L'écrivain américain Philip Roth, qui avait obtenu de multiples récompenses dont le Pulitzer et le National Book Award, est mort mardi à 85 ans. Auteur d'une trentaine d'ouvrages, l'écrivain avait souvent été cité pour un Nobel qu'il n'a toutefois jamais obtenu. Ses œuvres comprennent Pastoral américaine, Goodbye Colombu, J'ai épousé un communiste, Pornois et son complexe et le théâtre de Sabat. A lire aussi, décès de l'universitaire Lilian Kestlout, décès de l'écrivain yambologue M. Selon plusieurs sources dont le New York Times, l'écrivain est mort d'une insuffisance cardiaque congestive. Philip Roth a rencontré le succès avec son recueil de nouvelles, Goodbye Columbus, publié en 1959 une dizaine d'années plus tard, son roman sexuellement explicite pornois et son complexe l'a rendu célèbre aux États-Unis. Un ami observateur lucide de la société américaine et de ses travers, Philip Roth a su placer la question de l'identité au centre de son œuvre. Ses œuvres aussi souvent entre récits provocateurs des mures de la petite bourgeoisie américaine, satire politique et réflexion sur Le poids de l'histoire et de l'héritage est entre autobiographie et fiction.